Les quatre sommets d'un rectangle ont pour coordonnées 1, 1, 1, 6, 9, 6 et 9, 1. Question 1. Placez les sommets de ce rectangle dans le plan repéré ci-dessous. Alors on va déjà faire ça. Donc j'ai un premier sommet qui est le point de coordonnées 1, 1. Donc le premier nombre, il faut se souvenir de ça, le premier nombre c'est l'abscisse, c'est la coordonnée sur l'axe des X, sur l'axe horizontal qui est ici. Ça veut dire que je me déplace de une unité vers la droite horizontalement. Donc je pars de zéro, je me déplace de une unité horizontalement vers la droite, j'arrive ici. Donc le sommet de coordonnées 1, 1, il est situé quelque part sur cette droite. Et maintenant on va utiliser le deuxième nombre qui est l'ordonnée du point, c'est-à-dire en fait sa coordonnée sur l'axe des Y. Donc en fait à partir de ce point-là, il faut monter de une unité. Donc je pars d'ici et je monte verticalement de une unité, j'arrive ici. Voilà, ça c'est le premier sommet de coordonnées 1, 1, 1, 1. Et puis on va placer maintenant le deuxième sommet de coordonnées 1, 6. Alors comme tout à l'heure, on va prendre les choses dans l'ordre. Le premier nombre c'est l'abscisse qui est donc la coordonnée sur l'axe horizontal, l'axe des X. Et donc comme tout à l'heure, ici on se déplace horizontalement de une unité vers la droite, on arrive ici. Et puis ensuite, il faut monter de 6 unités, parce que 6 c'est la coordonnée sur l'axe des Y, donc l'ordonnée du point. Et donc à partir d'ici, il faut monter verticalement de 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive ici. Et là tu peux vérifier qu'effectivement, si tu retournes horizontalement vers l'axe des Y, tu tombes sur la valeur 6. Ça c'est l'ordonnée du point. Donc ça c'est le point de coordonnée 1, 6. Ensuite, le troisième sommet qui est le point de coordonnée 9, 6, on va le placer. Alors 9 c'est l'abscisse qui est la coordonnée sur l'axe horizontal, l'axe des X. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est ici. Ce qui veut dire que ce sommet-là se situe sur cette droite verticale ici. Et on nous dit que la coordonnée sur l'axe des Y, c'est 6. Donc à partir de là, il faut monter de 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc ici, c'est le point de coordonnée 9, 6. Et effectivement, tu vois que si on se ramène horizontalement vers l'axe des ordonnées, l'axe des Y, on tombe sur la valeur 6. Voilà. Alors il nous manque le dernier sommet. Je vais le faire en bleu, celui-ci. Il a pour abscisse 9. Donc on part de 0 et on se déplace horizontalement de 9 unités vers la droite. Et on arrive ici, comme tout à l'heure. Ce qui veut dire que ce sommet-là, il est aussi sur cette droite verticale. Comme ça. Et son ordonnée, c'est 1. Donc à partir d'ici, il faut que je monte verticalement de 1 unité. Voilà. Et j'arrive donc ici. Donc ce point-là, c'est le point de coordonnée 9, 1. Et tu vois là aussi que si tu reviens horizontalement vers l'axe des ordonnées, tu tombes sur la valeur 1. Voilà. Donc là, on a fait la première question. On a placé les sommets de ce rectangle. Si tu imagines relier les quatre points qu'on vient de placer, effectivement, ça trace un rectangle. Alors on va répondre à la deuxième question. « Quelle est la hauteur de ce rectangle ? » Alors la hauteur de ce rectangle, si tu imagines l'avoir tracé, eh bien en fait, ça sera cette distance-là entre ce point-ci et ce point-ci, ou bien cette distance-là entre ce point-ci et ce point-ci. Donc la longueur de ce côté ou la longueur de ce côté. Alors comment est-ce qu'on peut déterminer la longueur de ce côté ? On pourrait tout simplement compter combien j'ai d'unités entre ici et là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc la hauteur du rectangle, ici, c'est 5 unités de longueur. On aurait pu aussi voir ça un petit peu différemment en se disant que ces deux points ont la même coordonnée, la même abscisse, la même coordonnée sur l'axe des x en bas qui est 1. Et par contre, l'ordonnée de ce point-là, la coordonnée de ce point-là sur l'axe des y, c'est 6. Alors que l'ordonnée de ce point-ci, c'est 1. Donc ici, ce point-là est 5 unités au-dessus de ce point-là. Voilà. Donc dans tous les cas, on trouve que la hauteur de ce rectangle, c'est 5. 5 unités au-dessus de ce point-là. ... ... ...